... Ca va mec ? Je suis mal à l'aise. Pourquoi t'es mal à l'aise ? Non j'ai l'air mousi . Ben content d'être là man ! Tu m'avais prévu un programme mais... C'est pas le ! J'ai prévu un programme mais j'avais juste envie de commencer par euh... Juste ça rapidement et après on se présente ok ? Attends mais tu l'as même pas vérifié c'est lequel ? J'ai pris au pif... Attends ça c'est parti... Avant, après, et comment ça va ? Non, non, ce n'est pas l'inc, non, non, il est non pas 6h58, mais il est bien. 10h58, j'espère que vous allez bien. La semaine commence, c'est jour férié. Merci d'être avec nous et les amis. C'est un bonheur, je vous dis, pour moi, de commencer l'émission à 11h. J'ai l'impression de me lever à 16h. C'est magnifique, franchement. Aujourd'hui, qui on a ? C'est qui ? C'est la fin. Oh, excellent. C'est la connerie. Moi, je suis avec Noron aujourd'hui. Je remplace la giche. Première question, est-ce que tu aimes les gros seins ? Je vais te dire un truc. On peut tous dire en mode réac. Avant, j'étais... Non, mais c'est con. C'est toi qui es cul. Oui, écoute, je ne suis pas contre. Oui, ça me plaît. Ça me plaît pas mal. J'étais plus la partie inférieure depuis très longtemps. La partie inférieure ? Le cul ? Oui, la partie inférieure, tu l'as dit. Et avec le temps, c'est vrai que, écoute, je me varie un petit peu dans les goûts. D'accord. Mais voilà, en honneur de remplacer le giche qui est au status, évidemment, avec Erwan. Ce n'était pas la question, c'était juste des gros seins. Ok. Et toi, tu vas bien ? Oui, ça va parfaitement. C'est un plaisir. Notre bouffe a été volée. Non, ça, c'est un autre problème. Je suis vert, là. En plus, je suis sûr que c'est quelqu'un de l'étage. Changer notre commande avec une autre... Oui, mais oui, c'était sûr. C'est quelqu'un de l'étage qui... Je pense que c'est le livreur quand il a donné la crue qui... Sauf que le problème, c'est que la commande de Romaric, pour ne pas le citer... Oui, Romaric, il y a un truc dedans. Il y a deux trucs dedans. Romaric, ce qu'il entend, ramène la bouffe. Donc, tu refais la commande, là, Nico ? C'est exactement ça. Il ne te fait pas payer. Par contre, tu demandes un remboursement. C'est sûr que non. En riso, il est d'accord, mais en riso... Donc, n'oublie pas, triplette x 2, plus patate douce, plus ratatouille, plus frites. Plus le poulet, le poulet. On est bon, hein ? Double ration de frites. Double ration de frites. On est avec Risotto à Cap Pluto. Oh là là, quel casque, c'est du matin. T'es pas reconnu. On est avec Marie, qui apparemment est dépitée. Marie, ça va ? Tu veux du chien d'urme ? Mais j'ai faim, je veux manger. Et par contre, juste avant le début de l'émission, je rappelle à Genius qu'il n'est pas tout seul avec son pote Xari sur un canapé, mais qu'il est devant 8000 personnes et que du coup, doucement. J'ai été, j'ai dit inférieur, ça va, attends, on en a mis. Ça va, et on est avec Latifa, Latifa qui note tous les gars en dessous de 5. C'est vrai ? Oui. Mais elle est très dure, Latifa. Oh, même moi ? Il y a des chien que je note 10 sur 10. Quoi ? Genius 10 sur 10, elle l'a dit, je crois. Non, c'est pas ça, t'as pas bien entendu. Ah merde. Ah bon ? J'ai pas entendu. Du coup, je crois que toi... Ma note, c'est combien ? C'est quoi ma note ? Pas de note, très bien, pas de note. Très bien, bon, Latifa, un peu timide, mais c'est pas grave, on embrasse quand même. Il y a une belle mission qui se prépare. Bon, comment ça va, Genius ? Écoute, ça va, j'attends, c'est vrai que ça fait depuis très longtemps, je l'ai fait avec Gigi, et puis là, tu m'as dit, Gigi n'est pas là. J'ai rien dit du tout, moi. Non, c'est Marie qui m'a dit. C'est vrai, c'est Marie. Mais sous tes dires, et du coup, je suis content d'être là, et apparemment tu m'as préparé, je vois même ici présent, un petit mariage, un wedding. Un petit quatre mariages, je crois que c'est un que j'ai regardé, mais il y a tellement longtemps. Oh, tu l'as déjà vu ? Mais en fait, je les ai tous vus. Ah ouais, c'est vrai que c'est. Je les ai absolument tous vus. Mais celui-là, je crois qu'il date un petit peu, on a pris un qui craquel un peu sous la dent. Ton émission où je suis passé, qui était... On l'a rencontré ? Oh bah alors, heureusement que tu l'as pas mis ce soir, parce qu'il était divin. Comment ça s'appelle si on se rencontrait ? J'en ai d'autres si tu veux. Alors ça, si un jour, tu peux me mettre un petit ça ? Ah mais si tu veux, juste après. Écoute, moi je suis là avec toi de toute façon. Mais le truc, c'est que celui que tu as vu dimanche, c'était la masterclass. Ça n'a jamais été aussi pire. Je pense que si c'est pire, c'est très moche. Mais on peut s'en mettre un après. C'était délicieux. En fait, j'ai plein de petits trucs et au pire, on pioche. Mais je te suis. J'avais cru que tu me disais. On est bien d'accord, Arthur, on oublie cette histoire. Oui, nous, on s'en fout d'Arthur. Voilà, c'est bon. J'ai à chaque fois, il me fout ça, j'ai armé aux yeux. On va commencer par ça. Alors. Tu connais Quatre Marias, je vois. L'émission ? T'es marié, toi ? La bagouze au doigt. Four years. Four years ? Ouais, four years. La bagouze. Tout de blanc vêtue. Toi, t'étais comment ? Écoute, ma femme était en rouge. Tout en rouge. Ah ouais ? Ouais. Je vois. Quoi ? Écoute, j'ai pas compris. Tu m'as dit, mais attends, mais c'est que ça ? Attends, c'est pas possible. En rouge, tu vois. Généralement, le rouge, c'est les couleurs, tu sais, les mariées chinoises. Vous savez qui font ça ? En rouge ou les mariées ? Pas chinoises du tout, taf. Non, c'est pour ça que j'ai pas compris le français, surtout. Oui, oui. Non, mais d'accord. Non, mais elle aime bien aussi ses origines. Et puis non, moi, j'étais, moi, costard, vraiment, franchement, tu l'as déjà vu. À la bonde. À la bonde. À la bonde. Le nœud pape. Franchement, non, non, nickel. Simple, mais tu vois, quand même sobre. On va regarder juste après. Vas-y, regarde. Sur le thème des plumes. Thème plume, invité, budget. Je veux la même pour toi. Thème. On avait un thème ? Un thème. Oh, putain, ouais. Mais nous, on avait un thème. On avait un thème, c'est quoi ? C'était que les gens, les invités, soient moitié habillés bien, moitié pas bien. Ouais. C'est quoi ce thème de merde ? Ouais, c'est ma femme aussi. Qui a choisi ça ? Audrey, DSL. Non, mais du coup, les gens ont plus ou moins respecté, donc il y avait un mec. C'est-à-dire, habillé bien. En fait, ils ont pris exemple sur toi. En gros, mais non, j'étais, attends, putain, j'étais classe de fou. Du coup, c'était genre, au début, au-dessus, t'étais classe. Et en bas, t'étais en mode pizzaïolo. C'est vraiment en jogging, tu vois. Mais les photos doivent être catastrophiques. Écoute, non, ça rend bien. Et du coup, attends, là, explique-moi ce que, oui, ça, j'ai oublié. Il y a un thème par mariage. Ensuite, il y a le nombre d'invités. Toi, t'avais combien d'invités ? À peu près. Franchement, j'ai fait un petit mariage. J'étais à, allez, même pas 40. On était 39. Ah oui, oui. Honnêtement, on était même pas 40. Allez, je dirais 39. On était 39. Ah non, non, les trucs... Et le budget ? Ah, écoute, le budget, on s'est pas mal débrouillé. On s'est pas mal débrouillé. Je pense qu'on en a eu pour, allez, au maximum, au max, 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 super max. Max, max, super max. On en a eu pour, allez, un 15 000. 15 000, donc ? Tout compris. En vrai, 40 invités pour 15 000, t'es en paytouine. Je te le dis direct. Je suis en méga bien. Non, c'est trop cher. T'as une... Les invités ont bien mangé, quoi. Ah oui, oui, ils ont bien mangé. Mais ça aurait pu coûter plus cher que ça. Parce que je me suis marié en Angleterre, dans la maison de ma tante. Qui est anglaise, c'était un petit peu mon côté anglais. Donc, on n'a pas payé la maison. On n'a pas payé la maison, on n'a pas payé l'endroit. On a juste payé un petit peu, voilà, les hôtels, la bouffe, etc. Mais franchement, c'est... Un très bon ratio. Un bon ratio. 15K pour 40 invités, je crois que c'était dans le top des paytouine de l'émission. Là, je faisais, mec, personne ne fait mieux que moi. C'est un truc. Eh bien, on va voir. Plume, 100 invités, 20 000 balles, c'est déjà un bon paytouine. 100, attends, 100 invités, 20 000 balles ? Ils sont forts aussi, mec. 20 000 balles pour 100 invités. Non, c'est juste que ça va être à chier, gros. Avec 100 invités pour un budget de 8 000 euros... Oh, c'est les free-to-play ! Oh, le skin DLC ! Oh, la vache ! Non, mais ma gueule. Ma gueule ! I love you, man. Des fois, il y a du 5 000 euros, au moins. Non, mais quoi ? Attends, je n'ai pas raison, c'était l'émission de piquant. C'est quoi ? Ils se marient comment ? Ils se marient nus ? Ils se marient nus ? Attends, 100 invités, 8 000 euros ? C'est de la magie. Ce n'est pas possible. Vas-y, tu fais en maths, ça fait combien par invité ? On est à 2 000 par invité. Non, ça fait 300 par invité. Non, tu ne divises pas. Ça fait 800. Non, attends, tu retires de zéro. Ça fait 80. Ça fait 80. Ah, putain. Ça fait 80 balles par invité. Comment c'est possible ? On fait la devinette. Donc là, en gros, le mec, il dit... C'est beau aussi, tout ça. C'est beau, c'est beau. Regarde, alors, écoute bien. Johanna et Aline sont les tout premiers à déc... Aline ? T'as dit Aline. Oui, mais parce que j'ai mal en tout. Aline ? Aline ? Aline. C'est féminin, ça ? C'est qu'on dit les deux sens. Androgyne ? Non. Allez, chut. Comment on dit quand c'est garçon ? Déodorant. Et quand c'est le bon... Quand c'est déodorant, c'est-à-dire ? C'est quand les deux, c'est masculin et féminin ? On dit que c'est déodorant. Qu'on dit deux. On dit déodorant. C'est un double sens, comme le quiz de tout à l'heure. Tu le sors, c'est vrai ? Non, mais il est trop con. Il est con. Il est trop con. C'est quoi, le mot ? En vrai, c'est quoi ? C'est quoi ? Androgyne ? Androgyne, c'est un mec qui... Ah non, c'est un robot. Non, parce qu'on n'a pas mangé. Je suis vraiment fatigué. Je suis en émission depuis 8 heures. Il faut qu'on mange. Non, mais quand on aura la bouffe, on la fera venir ici. Androgyne, c'est quelqu'un qui a un look androgyne. C'est un mec qui a un look un peu efféminé. Enfin, pas efféminé, mais... Ah oui, non ! Je ne sais pas exactement. Et tu sais quoi ? On va regarder la définition pour ne pas dire de bêtises. Parce qu'en plus, en 2022, c'est chaud. Nom, prénom et masculin, féminin et masculin et féminin. Androgyne, je te dis exactement, présente certains caractères sexuels du sexe opposé. Ouais, Genius, toi, ce que tu cherches, c'est soit mixte, soit épicène. Ah, je ne l'avais pas. Je crois bien que tu ne l'avais pas, parce que tu as cru que c'était déodorant. Androgyne, c'est par exemple, j'ai n'importe quoi. Une femme, par exemple, qui n'a pas de seins et pas de forme du tout. Et du coup, tu peux des fois la confondre avec un garçon. Ou un garçon qui a une voix très féminine. Des fois, ça fait des caractères qui peuvent s'embrouiller. Qui peuvent faire penser à l'autre sexe, mais bon. Et c'est épicène pour le nom. Ok, merci. Bref, on s'en fout. Trois mariés juges de leur mariage sur le thème des plumes. Souvenez-vous. Et là, je fais pause. Il dit, souvenez-vous, machin et machin se sont rencontrés. Et là, on doit deviner. Bah, vas-y. À ton avis, ils sont rencontrés. Ah, putain, d'accord. Oh, putain, ça, c'est bien bossé. Moi, je dis... Attends, vas-y, qu'est-ce que tu dis, toi ? Ils ont dit juste avant... J'ai des amis. J'ai des amis. Ils disent rien. Le seul indice que t'as, c'est la gueule qu'ils ont et leur thème. Chique et plume. Ils n'ont pas dit le nombre d'années ? Non, mais gros. Ok. Moi, je te dis, je tente. Dans l'avion. Pfff, gros, alors... Je me coupe direct une couille, si c'est ça. Je l'ai déjà vu, si c'est pas ça. Ah bon ? Je ne me rappelle plus, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'était... Enfin, des personnes qui s'étaient rencontrés dans l'avion. Un petit guess en régie ? Bon, en voyage, alors. En voyage, en vacances. Rizzo ? Rencontrez-vous ? Rizzo ? Marie, elle va dire quoi ? Vous l'avez déjà dit ou pas ? Une soirée entre amis et amis communs ? Ouais, moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça. Amis et... Moi, je dis en voyage. La Tifa, elle est en train de bouffer. Ça va, la Tifa ? Ça va ? Elle n'a rien d'accord. Le physique qu'il avait, enfin, c'était... Alors, l'homme de tous mes fantasmes. Oh, le physique, la queue ! Tu vois, là, tu vois... On peut remontrer le mec, s'il te plaît, pour voir ce physique. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle veut juger, je crois. La Tifa, ça juge, dis donc. Non, mais elle veut noter, c'est normal. Ah, elle veut noter. Elle note, non ? Elle note, hein. Vas-y. Il y a quatre ans que les jeunes mariés se sont rencontrés. Alors ? Ouais, le physique, ouais, ouais. Je me tais, là. La Tifa qui est très... Aujourd'hui, je te trouve bien régressive. Ouais, attention, quand même. Je te trouve bien régressive. Il y a pas beaucoup à Disney, je trouve pas ça ouf. C'est joli, mais... Pourquoi aller à Disney, alors que juste en régie, on a juste Dingo ? Oh, putain, c'est vrai. Il est retiré, d'ailleurs. Il l'en met, il l'en met. Oh là là, il est là, putain, incroyable. Attends, c'est Dingo, plutôt ? Je sais jamais. Attends, Dingo, c'est celui qui a son gilet. C'est plutôt lui. Voilà, c'est le gilet et plutôt, c'est le chien. Mais Dingo, c'est un chien qui a un gilet. Et qui est debout. Quand même très con. Ouais, mais qui est debout, c'est un humain. Ouais, c'est un chien. C'est un chien qui est debout. Et surtout, c'est un chien qui a un chien, gros. Putain, mais quand il pense, mon Dieu. C'est comme si toi, t'avais un humain. Sur un moi. Mais un humain très, très con, quoi. Genre qu'il a... Parce que plutôt, il parle pas, il est au milieu. C'est un vrai chien, quoi. Après, Dingo, il est con, aussi. Si j'avais un humain, moi, ce serait génial. Et il y a un peu un truc qui est un peu bizarre. C'est que tu vois, Donald Gontran et tout, ils s'habillent que en haut, mais ils ont la queue à l'heure. Ah, qu'une nue. J'adore être comme ça. T'as jamais essayé chez toi ? Toi, t'es trop pudique. Franchement, t-shirt cunu, c'est hyper confortable. Du coup, je les comprends vachement. Je les comprends vachement. Moi, j'aime... Pourquoi on parle de ça ? Parce qu'il parle, il parle. Chez moi, je suis là. T-shirt cunu. Je suis t-shirt cunu. Alors, sur les meufs, un t-shirt long et tout, ça, c'est stylé, je trouve. Mais par contre, moi, j'aime pas être assis cunu, quoi. Ah, même le cuir. Oui, d'accord. Non, mais quand t'es là, tu te balades. Le matin, je me lève, je mets que le haut, je vais faire le petit déj et tout. Bon, j'évite, je mets mes rideaux et tout, tu vois. Mais j'aime bien, tu vas être cunu, parce que tu respires en bas, mais t'es quand même chaud en haut. Moi, je suis assez frimeux, c'est pour ça. Tu t'en demandais vraiment pas de temps. Les amis, restez sur ce live, il va y avoir beaucoup de confessions. Putain, mais attends, je suis tellement odieux de merde. Je suis content de faire cette émission. En plus, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mis ce truc. Je me rappelle plus, c'était aussi, je sais pas, méchant, quoi. Ah bah, c'est le but. En fait, maintenant, il y a des fusions, en ce moment, c'est nul à chier. Elles se mettent dès 15, elles sont en mode, « Ah, mais tu étais trop jolie, mais boum, 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 et tu as un bon blan. » À chier. Et en plus, il y a une experte derrière, qui n'experte rien du tout, qui fait des mariages à 70 000 euros, et qui est en mode, là, c'était insane, je te mets 14, elle regarde juste des images. Ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus à chier. Et alors, le seul intérêt du truc, c'est qu'il y a une meuf qui prenne tarif et qui est 8 sur 20, quoi. En fait, ils ont idulcré, parce que c'était trop méchant. À mon avis, plus personne ne voulait faire cette émission, après, mec. Ouais, mais par contre, plus personne ne la regarde. Oui, parce que c'est à chier, exactement. Sophie, je trouve que c'était vraiment une grosse focu, quoi. J'ai accru l'un de 6 sur 20. Double 5, attends, mais je n'ai jamais vu ça, par contre. Elle a mis 5. Retiens-moi. Elle va la défoncer. Attends, mais j'ai pris une masterclass, mais j'avais oublié que c'était à ce moment-là. Ah putain, mais elle se fait défoncer. Mais attends, 5, ça n'arrive jamais. Double 5. La pire note que j'ai jamais vue, je crois, c'est 2. 2 ? À bouffe ? Non, au global. Je crois qu'il y a une meuf qui a mis 3 à un moment. Je crois qu'il y a une meuf qui a mis 2. Je crois que la prod leur dit qu'il ne faut pas mettre des notes trop, trop basses. Ils n'ont pas fait des couilles. Le mec, c'est moyen d'en dépense, quoi. Et il y a une meuf qui a fait un quadruplé. En fait, une meuf qui détestait une autre meuf. Et qui a mis quadruple 5. Rob 5. Tout 5 ? Tout 5. Elle n'avait aucun argument. Elle disait, je mets 5. C'était juste parce qu'elle détestait l'autre meuf. C'est la bio. Elle va se lever. Mais là, regardez bien. Ou encore, je l'ai lancé pour leur mariage. Joama et Ali m'avaient vu les choses. J'adore les mariages, j'en ai fait plein. J'en ai fait énormément. Regarde, elle est sur quoi ? Ah non, j'ai avec tu. Maxime Théo, qui a bien vu pour le truc fake de Chris Rock. On l'embrasse, d'ailleurs. On en passe au tweet. Je l'ai revu. Pardon, vas-y. Non, mais les mariages, ce n'est pas comme si tu décidais. J'en ai fait plein. Non, mais j'en ai fait plein. J'ai été invité à plein. Oui, parce que tu es une star. Non, parce que je connais du monde. C'est exactement la même. Tu l'as déjà fait, toi. C'est bien aussi. J'en ai fait un peu plus. On en fait un peu plus. Je pense que c'est sympa. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien. Ça boit, ça couplit. Ça dépend avec qui, en fait. Les gens proches ? Oui, il faut qu'il y ait un petit groupe de gens sur lesquels tu peux te reposer. Ah oui, si tu es tout seul à une table et que tu ne connais personne, ça peut être trop lourd. Ça peut être trop lourd. Oh, j'ai l'actualité incroyable. Oh, la pub. Rhythme. Elle n'a pas su séduire nos mariés juste. Pourquoi tu fais... C'est la merde, donc c'est bon. C'est pas mal, mais... T'as ramen. T'as ramen trop bon. T'as ramen trop bon. Pourquoi il mélange tout ? Voilà, c'est ça le problème. C'est ça, je veux dire ? Le problème, ce n'est pas ça. Mettre ça au-dessus. Ce qui m'a choqué, alors, pour un mariage, c'est pas très très bien présenté. Mais par contre, tarama, saumon, surimi, c'est dégueulasse les triplettes. Le tarama, ça suffit à lui-même. Surtout, on ne comprend pas, t'en as où t'as des surimi, t'en as où t'en as pas. C'est le bordel, ils ont foutu ça en mode... Il n'y a aucune... Le saumon fumé, c'est saumon fumé. C'est pas saumon fumé, tarama. C'est blini saumon fumé ou tarama avec blini, voilà. Moi, je l'ai déjà dit, mais moi je suis team. J'aime pas trop les blinis. Ça va. C'est étouffe chrétien, c'est trop... En fait, je préfère, avec du tarama, je préfère, ou même du saumon fumé, une bonne baguette. Ah, t'es plus team. Je pensais pas ça de toi. J'avais une bonne baguette. Je suis d'accord. Un bon pain. Mais bien fait. Bien comme il faut. Oh, disons, on est allé marié. Est-ce que tu peux nous mettre peut-être le tirage de lèvres ? Non, je ne sais plus si on l'a encore. Le mordage. Non, il n'était pas là, je crois. C'est quoi le mordage de lèvres ? Je ne sais pas si j'ai l'image, mais moi je sais que je l'ai mis dans ce runner, mais... C'est quoi le mordage de lèvres ? Montre-moi. C'est dur de te montrer. Il est dans le runner normalement avec le bon time code sur l'app. L'onglet OJ est déjà ouvert. Oh, quelle émission. C'est quoi le décor que tu as mis, Rizoula ? C'est un peu... C'est génial. Attends, mais c'est quoi ? C'est un des pépites qu'on a vu sans toi, malheureusement. Mais ça, honnêtement, on aurait vu ça avec toi. C'était Masterclass. Désolé, parce que je n'ai pas mangé. Je suis fragile. En gros, Sixxique, vas-y, remets deux secondes d'image, je t'expliquera ça. En gros, lui, là, c'est un mec qui croit qu'il est comique et tout, mais il n'est pas drôle. Et en gros, sa meuf l'a quitté. Du coup, pour essayer de la récupérer, il l'invite chez lui pour lui faire regarder des anciens montages d'eux. Attends, c'est lui, là, sur la vidéo ? Là, c'est elle. Attends, mais la gueule, la gueule, l'ambiance. C'est elle, il s'est fait inviter un peu de force pour aller regarder des montages d'eux. Il a messif. Je suis désolé, mais la pensée de l'oeuvre est incroyable. Et les mecs, ils ne bougent pas, ils sont en face et tout. Eh, c'est vraiment qu'à ça. Musique, Truman Show. Oui, bravo. J'allais te faire un petit blind test. Eh, est-ce que je suis bon ? Joli, mon riso, joli, mon riso. Ah, putain, ça, c'est extra... Putain, mais ça ressemble un petit peu... Oh, il y en a un autre, là ? Non, mais c'est juste... Eux, en gros, après, ils se retrouvent au restaurant et lui disent « Mais pourquoi, tu ne m'aimes plus ? » et tout. La gueule, elle, oui, franchement... Elle, elle est en mode, elle n'en peut plus. Elle est aussi agréable. En gros, à un moment, il lui dit « Non, mais tu m'avais dit que tu voulais m'appeler papa, je serais ton papa ours, je ne sais pas quoi. » Papounet. Mon papounet. Papounet. C'est un épisode masterclass. Non, mais... Regardez le... Regardez le... Comment le... Le condensé. Le mordage de lèvres. Putain, il me reste. Et elle, elle fait « Oui, mais ce n'est plus le cas. » Il fait « Non, mais tu m'as dit que tu m'aimerais pour toujours et vu que tu me l'as dit, tu dois le faire. » Genre, c'est vrai, je t'oblige. Elle est en mode « Je t'oblige. » Enfin, bref. Papounet. Ah, puis belle déco, ça a été un peu comme ça. Bref, tout ça pour dire que sur EMI, c'est... Donc toi, tes team baguettes, ça ne savait pas. Mais attention, le bon pain, un peu bien fait, un peu chauffé, un peu grillé et tout. Ouais, je suis d'accord. 5 sur 20, elle a abusé quand même. Toi, on me regarde, tu n'as pas eu. Ce n'est pas la chanson de la pièce montée ? Vas-y, refais-moi. C'est quoi, ZI ? Je t'avais sur un truc, vas-y. Non, mais chante-la, moi. Non, mais je vais te la montrer. Comment ? Avec une voix d'or comme ça, tu ne peux pas me faire profiter. Ouais, parce que... Ça, c'est juste que je ne me souviens plus bien des airs. C'est de qui ? C'est de qui, frère ? C'est de qui, frère ? Oh, de l'eau ! Bah, rajoute chanson, hein. Oui, ce que je chante. Rajoute chanson. Merci de la astuce. Super Max. N'hésite pas, mec. Jalal El-Amdaoui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Non, mais je croyais que c'était phonétique. Désolé. Non, non. Le gâteau, sortez les couteaux, la pièce montée, on va la démonter. Oh, putain. Sortez les couteaux, la pièce montée, on va la démonter. Oh, Nico, il y a la bouffe ? Pour Norman ? Il a dit oui, il a dit oui, la bouffe est là, la bouffe est là. Oh, amène la bouffe. Tu peux ramener quelques nuggets, peut-être pour Norman, il est en hypoglycémie. Non, mais ça va, je suis... Ah bon ? Je vais te dîner avec toi après. Ok, par contre, est-ce que tu peux nous ramener un peu une ou deux bières, parce que j'aimerais bien qu'il soit défoncé ? On va se boire avant. On va se boire avant. Moi, le réacte, à chaque fois, je me dis qu'on peut se régaler. En vrai, on peut boire à l'écran, mais on n'a pas le droit de se défoncer. C'est qui ça ? Je ne sais pas, il y a des mecs... Je n'ai pas mis de bain tout de suite à moi. Oh, c'est dur à chanter cette chanson. Évidemment, pas. C'est parti. C'est parti. Vas-toi, ma belle Andalouze, aussi belle que jalouse. C'est quoi la suite ? Marie ? C'est quoi la suite ? Aussi belle que... Oh ! Non, mais attends, parce que moi, je commande un poulet rôti, je ne peux pas le manger, gros. C'est quoi la suite ? On mangera après. Merci. C'est quoi, Marie, la suite ? Attends, tu es obligé de chercher ? Après, on va... Nico, tu n'as pas une petite... Aussi belle que jalouse ? Quand tu danses, le temps s'arrête, je perds le nord, je perds la tête. Oui, il veut une bière, Nico. Si on a droit, attends. Non, mais on ne va pas boire de bière. Ah bon, d'accord. Tu n'as pas écouté la suite des paroles. Excuse-moi, Marie, vas-y. Moi, ma belle Andalouze, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête, je perds le nord, je perds la tête. Ah ouais. Tu peux nous la chanter ? Mais oui. En plus, Marie, elle chante super bien. Vas-y. Vas-y. Mais non, mais là, un cappella comme ça, ça fait trop bizarre. Je vais être comme le gamin, ça va être gênant. Vas-y, vas-y. Moi, moi, ma belle Andalouze, aussi belle que jalouse. Aïe. Ah, dommage. On a failli. On a failli. Tu sais quoi, je suis quand même un petit... Ah, voilà. Tu as vu l'odeur. Ah, l'odeur. Mais après, Nico, il a trop l'oeil avec l'odeur. Putain, mec, tu as pris le truc de Shrek. Mais attends, mais c'est quoi, ça ? C'est ton poulet. Le mec, il s'est quand même pris un poulet entier. Un poulet fermier. Ça, c'est pour moi, ça. Attendez, regarde. Que pour lui. Néma, attends, vas-y. C'est un demi-poulet. On est dans Astérix, ou quoi ? C'est ça. C'est jamais bon de séparer les poulets, les hordis. C'est un demi-poulet acheté, un demi-poulet offert. Du coup, ce que ça fait quand on achète... Néma, c'est qu'il s'est pris, ça. Regardez bien. Le mec, il s'est... Un petit poulet. Franchement, il est beau. Il est très beau. C'est ce que je vais manger tout à l'heure, mais pour l'instant, moi, je veux juste un petit tender, ce quoi. Oh, putain. Je te rappelle qu'il y a la balance vendredi dans le récap, Xari. Ça va. Attends, il est s'vête. Mais poulet rôti, c'est OK, dans les stats. Tu en as filé à Marie, parce qu'il y en a à Marie aussi. Ah, vas-y, à Marie... T'inquiète, juste donne-en un et après, on reprend l'émission parce qu'on bosse quand même. Ah oui, d'accord, mais c'est quoi ça ? Putain, ils ont l'air démentiel. Gigantesque. Ils ont la phenomenal. Voilà, allez. En plus, c'est trop chiant, on ne peut pas se muter ici, donc on va faire croune-croune. Bon, vas-y, on mangera après. Attends, attends, je prends un, putain. Elle parle un peu fort, là, de la mouillère. J'ai pris vu la rente de l'oeuf sur l'oeuf parce qu'il y avait beaucoup... Mais ouais, regarde, en plus, c'est pas mal, avec le sticker et tout. Non, vraiment, c'est des connasses. C'est oriental, ça, elle a raison que tu veux faire... Mais comment elle peut mettre 6, quoi ? J'espère qu'elle va prendre tarif. J'espère qu'elle va se prendre un triple 0. Je ne sais plus qui gagne, en fait, je l'ai vu il y a très longtemps, je ne sais plus. C'est elle qui gagne ? Non, je dis, je ne sais plus qui gagne. Ah, putain, je n'ai pas entendu. Tu n'es pas concentré. Mais si, tu as vu au quiz, j'étais vu aujourd'hui. Il était pas mal au quiz, mais c'est assez facile. C'est assez facile, c'est vrai. Non, mais tu as des problèmes de concentration, non ? Non, c'est que je n'ai pas entendu. En vrai ? En vrai, tu n'as pas été, quand tu étais petit, diagnostiqué, trouve de l'attention ? Ah non, au contraire, ah non, je suis dissipé, mais non, au contraire, quand j'étais plus jeune, je me concentrais très vite, mais ça dépend sur quoi. Il y a de la mafia de chaises dans la régie, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils échangent de chaises, et tout. C'est marrant, cette surprise. C'est le thème, ça ? Attends, mais de vous nous entendez, les micros s'enfermer. Vous n'êtes pas censés nous entendre, c'est pour ça que j'ai hurlé Xari, en fait. Ah, mais on ne vous entend pas. Ah bon ? Non, on ne vous entend pas. Pourquoi tu as dit la régie ? Parce qu'on vous voit, en fait. C'est vrai qu'ils ont un petit écran. Ah oui, on vous voit. Eh oui, on vous voit. Eh oui. Tout à l'heure, on vous surveille, les bonbons. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter vos saloperies. Merde, putain. Eh, on vous voit. On vous voit, regarde. Oh, putain. Rizot, montre ça que. Je vous jure. J'ai cru qu'il allait faire. Il va pas le faire. Il est en présence des dames, quand même. Calme-toi. Il a déboutonné. Il a déboutonné. Donc, oui, on vous voit. Je ne sais pas vous montrer de setup, mais en gros, on a un écran principal. de nous, le PGM, un peu. On a l'écran où il y a le programme. On a un petit écran comme pour les bébés. Ah ouais, de surveillance. Les avions. On ne verra jamais. Le trajet. Ah, vas-y, vas-y. Non, ouais. Non, de l'autre côté. Non, mais on ne peut pas. Il ne peut pas, gros. Tu vois, tu la vois, la canne. Il est con. Bonsoir. Donc, voilà. Et donc, on peut surveiller la Réjaye. Et là, par exemple, on voit que Latifa et Marie, elle rigole. par contre, qu'est-ce qu'on fait ? Je remets le plan. Désolé, mais les juges ont eu l'occasion de s'essayer à quelques pas orientaux. Je reconnais, mais tu as dans les morceaux. Lui, il est incroyable. Il me rigole. Et quand je suis en arrière, j'adore. On t'adore, parce que personne ne te raconte, mais tu dois être cassé en deux, toi. Je veux dire bourré ? Oui. Ça m'est arrivé, non, allez, sur neuf mariages, neuf ? Peut-être dix fois. Non, peut-être deux, trois fois. Je pense que tu es déchiré et que du coup, tu es en mode, tout fait trop bien, mais je pense vraiment que tu es... Je pense que tu es arraché. Tu savais, mon pauvre. C'est sûr que tu es arraché. Je pense que tu as quatre grammes à chaque bras. Oui, mais je suis arraché, mais contrôlé. Arraché classe. Ok. Non, non. On verra. Le prochain mariage qu'on fera, je ferais l'un. En prince des ténèbres. En cortège ? Sa tête. Non, ils sont mis en cortège. Oh là là, le corbillard. Le corbillard. Non. Portège. On n'est pas en fait. Encore. Encore. Tu t'es trompé, je ne comprends pas. En corbillard. Tu as des problèmes, tu es dyslexique. Non, mais tu sais que moi, j'ai grandi avec deux langues aussi. Donc, tu sais, j'ai parlé toute ma vie anglais avec mon père et français avec ma mère. Mais pourquoi tu ries ? J'ai parlé anglais toute ma vie. Mais pourquoi tu parles ? Ok, so we continue in English, man. Mais oui, j'ai grandi avec deux langues, c'est pour ça. Mais you don't understand my English ? I used to speak English with my father since I was a kid, since I was born. Ah, ok. I passed away 12 years ago, so I do miss the practice. Tu as clochement en temps, ça fond dans l'oreille. Non, mais je suis... Je suis né avec deux langues. Ah oui, pour rien. Des fois, est-ce que tu es en mode oh putain, il y a un... on dit déjà en français. Le prospecting. Le f**k, le... You know, the pain de pisse. The pain de pisse. pain de pisse. The broche... T'as... 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 Coup de gras. Coup de gras. Coup de gras. Coup de gras. Ah oui, coup de gras. Coup de gras. Coup de gras. Quelque chose comme ça. Non, oui, oui, oui. Rendez-vous ? Rendez-vous. Rendez-vous. Let's talk, man. Il a une drôle de personnage. Oh... Oh my God. Honnêtement, ça me fait rire, mais... Oh my God ! Genre modèle pas en allemand. Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Une phrase en allemand ? Je ne peux pas dire d'un téléphone, non ? Ce que tu as l'habitude de sortir ? J'ai un petit rêve, j'ai un grand hund mais je ne peux pas parler de moi Où est-ce que tu hésites ? Très bien ! C'est bon ? C'est un mec qui cherche moi ! Vinou ? Je ne sais pas dire deux en finnois ? Wow ! Non. Un, tu veux dire un ? Un. Non, c'est quoi ? Y, non, c'est Y, un. C'est Y, un ? Oui, oui. Et deux, et deux, c'est A. C'est A ? Je crois, oui. Mais comment ils savent, Origine ? Parce que Marie, elle a fait du chinois. Elle a fait du chinois aussi ? Moi, j'avais appris aussi. Toi aussi, mais toi, tu m'as fait du chinois. Toi aussi, mais toi, tu m'as fait du chinois. Ah, un parapeu. Tu sais quoi qu'elle a dit ? Comme si lui, il parlait ! Beijin Huanini. Ah, Beijin, oui. Bienvenue à Beijing. Ah oui, non, ok. Je mange aussi ! Je mange les paninis ! Je mange les paninis, vas-y ! Je mange les paninis, vas-y ! Tu es con ! À Beijing ! Oh putain ! Pamori, pamori, ça c'est quoi ? C'est quoi ? Hamori, mamori, pamori chande, pamori chande, shiba, shiba chamborinda ! Ça veut dire espèce de trou du cul, casse-toi. Ok ! C'est beau, putain ! C'est le festival des langues ! Ouais ! Attends ! Vietnamiens, kabodjiens, tu ne l'as pas eu ? Oui. Kabodjiens, oui, je travaille avec Webediah. Comme tu cannes, Webediah. Ok, ok. Et Vietnamiens, très simple, ça coule plus sous la langue. C'est un dilemme à Webediah. C'est un dilemme à Webediah. C'est un dilemme à Webediah. C'est très simple. C'est une langue vraiment assez… Estalien ? Euh… Si, si. Porqué la… Porqué la… Porqué la… Non, ça c'est espagnol. Attends pour moi. Porqué la… Porqué la… Porqué la… Porqué. Hein ? Porqué ou perqué ? Rizzo… Rizzo… Pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, tu as commencé en disant porqué, mais porqué c'est… Oui, c'est espagnol. Donc du coup, c'est perqué. C'est perqué. Voilà. Perqué. C'est vrai que je… Ça me fume parce que vraiment… En gros, il connaît une phrase, mais il fait bien l'accent. Du coup, tu as l'impression qu'il parle bien. Alors qu'il dit juste « je sais jouer au ping-pong et je t'habite à Webediah. » C'est une phrase de tournoi, mais c'est une belle langue. L'italien, j'aime bien. Tu mettrais aussi. Le chat, vous demandez peut-être une langue, il l'a peut-être. Vas-y, vas-y. Juste la première langue qu'on a sur le chat, on l'a fait. Vas-y. Attention. Je ne sais pas si je l'ai encore, mais… Non. Le délai. Le délai. Thomas Perquet. Thomas Perquet. Ok, belle émission. Péruvien. Arabe. Ah, arabe, c'est… Si tu rates… Vas-y. Vas-y, vas-y. Oh, Latifa, tu n'as pas le monopole. Où c'est qu'on va ? Laisse-moi causer. J'ai Slama. Latifa Slama. La menthe. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai… Attends, tu vas mourir ? C'est pas ça ? C'est pas tu vas mourir ? C'est du littéraire, c'est pour ça que tu ne comprends pas. Comment ça ? C'est pour ça que tu ne comprends pas ? Non, en fait… Bah… Non, mais… C'est pas pareil. Est-ce que tu disais que nous, en Algérien, ou en arabe vraiment littéraire ? Ça dépend, il y a différents arabes. C'est pas ça, ouais. Bah, j'ai le classique, j'ai… Ah oui, mais… Là, t'insultes. Là, t'insultes les gens. J'adore suivre. Là, t'es en train d'insulter les gens. Bah, je parle à moi, donc… Allez, allez, on va passer à la suite. Merci à tous. En français, juste une petite phrase en français ? Bonjour à vous. On en attendait vraiment plus par rapport à ce qu'elle nous a dit. Voilà. Là, elle a joué la contre-méta. C'était une connasse avec tout le monde. Donc tout le monde a vu que c'était une connasse. En gros, à chaque fois qu'il y a la mariée qui est loin, les deux autres, elles sont avec elle. Donc en gros, à tour de rôle, elles ont vu que c'était une connasse. Là, elle s'en prend plein la gueule. Elle s'en prend plein la gueule. Mais normal, ça a été la pire des connasses. Ouais, mais bon, elle a eu deux fois dix déjà. Honnêtement, elle a… Elle a pris des bonnes notes. Elle a presque bien joué. C'est-à-dire que si elle avait mis ses notes en étant gentille… Ouais. Et bah, elle avait gagné. Elle avait gagné. Sauf que là, elle était tellement une connasse qu'elle peut perdre parce que les autres vont aussi lui mettre des sales notes. On espère, on espère. Je suis pas sûr. Sur le mariage de Sophie, je donne la note de 9 sur 20 parce que Sophie aurait pu pousser le bouchon un peu plus loin… Elle ose lever les yeux au ciel ! Moi, c'était… Je suis désolé, les mots vont dépasser ma pensée, mais je suis à deux doigts de l'insulter du « shi-word » là. J'ai du « shi-word » sur la tête. Non mais franchement, elle est honteuse. Elle a mis tes six ! Elle dit « neuf ! » Honteuse, honteuse. C'est un peu trop ça. Je donne la note de 5 sur 20. Voilà ! Voilà ! Ah, ah ! Ah, 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 ah ! Oh, putain ! C'est des wraps, ça ? Ah, mais des wraps à un mariage, gros ! Ouais, ouais ! C'est un truc que le thème… C'est quoi leur thème, déjà ? Merde ! Propre assiette avec un buffet à base de salade, wraps… Ou encore vérines. Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Oh, t'es bon ! Oh, je t'en supplie ! Vraiment, qu'on salue mes paies parce que j'étais une voix… Salade, wraps ! Remène-moi tout de suite ! Un franc succès. L'acidité prend le dessus et c'est désagréable. Ouais. Ouais. Nos mariés juges ont pu concocter leur propre assiette avec un buffet à base de salade, wraps ou encore vérines. Rats ! Rats ! Salade, wraps ! Il m'a flingué ! Oh, elle est belle ! Très belle celle-là ! Oh, si tu restes le plus rond ! Honnêtement, pour moi, ça va trop loin parce que c'est un manque de respect. Je pense… Mais, 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 franchement… Et c'est le poêlon qui se fout de la gueule. C'est le poêlon ! Qui se fout de la gueule du chaudron. C'est « the hospital, the morgue, the charity » Non, mais attends, c'est quoi ton expression ? Le poêlon qui… Ouais. Ah ouais, ouais, bah… C'est-à-dire que cette connasse, elle met 16 à tout le monde. En disant en plus « oh, c'est très bon, elle a chié sur tout le monde ». Et quand on lui met un 6, c'est du manque de resp. Putain, il y a la confrontation après. Oh putain, mais franchement… Est-ce qu'on pouvait tout critiquer dans notre mariage ? Top 10, inhumane, CSC, contre son camp. Contre son camp… Ah franchement, c'est vraiment le contre son camp ultime. Ultime quoi. Je pense que c'était notre univers, mais que le repas, c'était du haut niveau. Je pense que c'est de la stratégie tout à fait. Putain. Et je vous jure qu'un jour, je me marie. J'inviterai pas grand monde… Quand tu te marieras ? Je sais pas. J'inviterai pas grand monde, mais par contre ceux qui seront là. Toi ? Mais frère, mais moi… J'aurai de la pipe au dessert. Je t'inviterai pas. Quoi ? Toi, je t'inviterai, mais que au cocktail. Eh, ça me va. I'll take it. Non mais vraiment… Même s'il y a quelqu'un qui aime pas, il dira jamais rien, mec. Parce qu'en fait, le problème du mariage, c'est que… C'est vrai que ça coûte cher pour pas grand monde. Mec, moi je te dis, ça s'accumule… J'ai envie de l'aimer trop bien, mais est-ce que j'ai envie vraiment de dépenser 30k ? Alors que avec 30k, je peux rendre ma femme heureuse pendant un an quoi. Ah ouais, 6 mois au moins. 6 mois au moins. 6 mois au moins. 6 mois. Je te dis, il faut faire un truc bien, mais… En fait, t'as tellement pas envie que les gens se peignent… Sinon, j'invite que ma femme au mariage. Et là, à deux, on se met bien. 50 000 à deux. Non, il y a les deux témoins. T'es obligé d'avoir deux ? Ah oui, un chacun ? Attends, tu parles… Pas deux chacun ? Peut-être un chacun. Attends, mariage religieux ou mariage civil ? Non mais… Je suis pas là, moi. Quoi ? Pas croyant du tout. Je suis athée infinie. Ah oui, parce que nous, on a fait… Moi, je crois seulement à la science. C'est vrai que toi, t'es un mec de science. Moi, j'ai fait une fois à Syville, à Levallois. On était trois. Enfin, on était quatre. Et après, le religieux. Putain, ouais. Non mais personne. Tu dépenses pas 20 000 balles pour que les mecs viennent chier sur ton truc. Ou ils chieront, mais hors de truc quoi. Non mais… Tu te maries où déjà ? Quelle ville ? Là, t'as le choix… Non. Quel pays ? Est-ce que tu te maries en France ? Pas que t'aies le choix en gros. Bah si, je me suis marié en Angleterre. Mais tu t'es marié au civil où ? Ah ouais… Nice one, nice one. Good one, good one. Bah moi, je me marie… Je sais pas. Aux Etats-Unis. Je vais à Atlantic City. Entre deux coups de jetons. Ouais, mais si t'as l'occasion de te marier dans notre pays, tu te fais un civil. Franchement, un civil mec… Mais il y avait un saumier et tout. Il y avait un mec qui croyait qu'on était 50. En vrai, je pense. Est-ce que le bon plan, c'est pas ? C'est pas. Euh… Mariage civil dans la ville… Oui. Et Balek. What the fuck ? À quatre quoi. Nous deux… À la limite, les parents, allez. Même pas. Mais à la limite, je suis quand même. À la limite. Voilà. Et après, la vraie fête, tu t'invites tous tes potes à Bora Bora, gros. Oh, le jet setter m'a sorti Bora Bora. Bora Bora en voyage de noces. Ouais, ouais. Et les deux, le week-end, la fin du week-end de noces, ou le premier week-end, c'est là, c'est la fête avec tous tes potes. Et après, ils dégagent. Qu'est-ce que c'est bien ? Attends. T'invites tous tes potes vers la fête. Il faut être riche. Ouais, attends. Easy hungry. Easy hungry. Tu fais le civil parce que moi, il n'y a même pas mes parents au civil. J'ai fait le civil à quatre. Ok. Ok. Tu te maries au civil avec les parents quand même. Bon, si tu veux les parents, voilà. Avec les parents. Ensuite, voilà, c'est tout juste. Tu t'es marié. Tu fais juste ça. Tu payes pas d'impôts. Je sais, bien joué. Ok. Et ensuite, tu fais un voyage de noces. Donc là, je dis n'importe quoi. Ok, tu fais le voyage de noces, donc à bon rapport. À bon rapport. Sauf que le voyage de noces, en plus, en gros, au début ou à la fin du voyage de noces… Tu t'en sers pour fête avec tes potes. Tu fais la fête de mariage. Hum… Ouais, mais… Mais il faut les inviter. Donc tu te maries vraiment. C'est pas juste une fête. C'est un mariage… Ouais, tu fais la fête de mariage pendant un week-end. Après la fin du week-end, tes potes rentrent chez eux et toi, tu restes deux semaines à… Le truc, c'est qu'il faut que tes potes aient des sous. Parce que pour aller à Bora Bora, c'est trop chéant. Ils ne peuvent pas. Par contre, si tu as des potes qui ont de l'argent… Ah non, tu les invites, gros. Tu les invites à Bora Bora ? Ah, tu l'es bien, gros. Oh, mais ma gueule. Si t'es riche, oui, mais sinon… Ah ben, c'est pour une richissime. Ah ben, moi, j'habite. Moi, je regarde tout. Il faut… C'est le mariage à 500k, quoi. Ah non, mais… J'ai ma pote coiffeuse, là. Elle était mariée. Elle était mariée. Elle est partie au mariage de… De Thomas Langman. Je sais pas qui c'est, mais ouais. Thomas Langman, le producteur de famille Claude Berry. Tout le monde du Jardin García et tout. Le mec, ils étaient 150 au bord de la mer. Le mec, il avait invité tout le monde, mec. Le mariage, il a dû coûter un million, mec. Je préfère qu'on soit 30 et vraiment… Je peux, à n'importe qui, dire « belle bite » et personne n'a pas son figura. Plutôt que d'être à 150 et de faire « chin chin » avec le cousin par « trip alliance ». Et au final, 150, tu vois pas tout le monde ? Non, mais 30, mais méga fiestes. Moi, j'ai fait 30, 40. C'était parfait. 30 méga fiestes et plus de 10. Sinon, bah… Les oeufs, quoi. En Skype. Et si possible, sans les enfants. En Skype. Et si possible, sans les enfants, une grosse fête, là. De Gorée. Ouais, ouais, ça, c'est bien. Si un jour, tu as des moyens, parce que… Si j'ai pas les moyens, sinon… Je me marie pour les papiers, quoi. Les papiers ? Quel papiers ? Avec une monagasque. Ça marche pas, parce qu'en plus, ça… Non, mais… Non, en vrai… Si t'es richissime un jour, tu m'as dit. J'ai pas décidé. Mais en vrai de vrai, je préfère quand même, malgré tout, parce que là, on parle de très riche, je préfère malgré tout faire un mariage un peu chichement, tu vois, se me marier chichement. Ah, mais c'est mieux. Et laisser les 30 cas que j'aurais peut-être pu mettre dans le mariage, pour régaler, tu vois. Tu régales ta femme pendant un an, quoi. De nuit d'hôtel, de karting… Ah non, je suis d'accord. En plus, le mariage, tu vois, ça dure deux jours, mec. Ça passe tellement vite. En plus, t'es plus stressé qu'autre chose. T'es plus stressé, tu profites qu'à la fin. Ouais, non, non. Mais c'est pour ça que moi, je voulais pas… Les mecs qui dépensent 50 000 balles… Après, tout le monde fait ce qu'il veut, mais j'avais pas de façon 150 personnes. Est-ce que toi, tes teams robes louées ou robes achetées ? Achète la robe ? Non ? Ah ouais, ce que tu te dis… Qu'elle peut reporter, peut-être ? Ah ouais, non, c'est vrai. Reporter, à part dans des jeux sexuels… Bah en fait… Tu la reportes pas. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux acheter une robe qui coûte 5 000, 6 000 balles ? Non, pas aussi. Moi, je… Ah… Que la meuf soit parfaite. Pfff… Quelle dangerelle. Est-ce que tu loues, et tu divises le prix par 5, et les 4 000, 5 000 balles, tu les mets dans des crevettes décortiquées ? Après, ouais. Après, tu peux louer, mais il peut se passer des choses, le mariage. Le verre, le machin, le bordel, la bouffe… T'es pas sûr de garder la garantie, si je peux dire. Mais bien vu, bien analysé. En tout cas, je retiens Bora Bora. Il a des trapèzes. J'avoue qu'avec le truc, on dirait trop que j'ai des trapèzes, alors que c'est juste que… Mais si, attends. Ma veste, en fait, elle est… Non, t'es quand même… Attends, là, t'es là quand même. Mais non, j'ai zéro trapèze. Ah non. Non, c'est… Vraiment, j'ai zéro trapèze, je suis pas du tout… T'as compte, t'as des bonnes épaules ? Non, non, non. C'est juste ma veste. Pourquoi ? Mais si, t'as des bonnes épaules. Là, gros, je te le dis, là, ça n'a rien à voir avec le mariage. Vas-y. Je suis un énorme porc. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je le suis. Je le suis. Je le suis. Tu dis devant la France. Je le suis. C'est pour ça que là, j'ai pris un poulet rôti, c'est quand même… J'avoue. Mais le poulet rôti. Frère, t'as pris un poulet rôti. Je l'ai eu. Le poulet rôti, c'est des bonnes stats par rapport à un burger, un truc comme ça. Poulet rôti, purée de patates douces. J'avoue, t'es très bien. T'es ok, tu vois. Je ne vais pas manger en entier le poulet rôti. Et je pourrais. Je pourrais. Je pourrais. Mais je ne vais pas le faire. Je suis un énorme porc. Sache que… Si. Fais ta gueule. Dans 3 mois… Non. Quand l'été revient, tu veux dire… J'en ai à foutre de l'été. Tu commences dans 3 mois ? Non, là, je commence. Ah, tu fais quoi ? Là, je fais un peu de porc. Mais viens avec moi, tu sais que j'ai fait le parcours. J'en ai à foutre du bon mois. Moi, je vais faire du vrai sport marrant. C'est pour ça que je fais du badminton avec mon ami. Ah, tu parles de ça, ok. C'est bien, c'est pas mal. Après, il faut quand même faire de la bonne muscu. Il faut transpirer, il faut souffrir. Badminton, tu souffres, mais pas comme ça. Moi, je te fais un tour de boîte boulogne. Dans comment ? Badminton, tu ne transpires pas ? Ah non, tu transpires de fou. Mais il faut travailler les muscles, le ventre, etc. Si tu veux vraiment perdre vite aussi. C'est ça que je te dis. Il y a le parcours. Jogging déjà. Jogging, mec. Non, jamais. Plus jamais je cours de ma vie. J'ai 15 ans de course, j'en ai à la casque. Déjà, tu fais 50... Du vélo, peut-être. Du vélo, mais ça ne te fait pas... C'est beaucoup les jambes. Tu fais 50 pompes tous les matins. Merci, coach. Non, mais c'est ça. Et abdos. Franchement, tu vas perdre. Tu pourras manger ce que tu peux. Par contre, j'ai l'impression que tu es un... Moi, je suis un gros muscu X. Faire des abdos, ça ne te fait pas perdre ton ventre. Ça te fait juste des muscles. Ah non. Oui, mais après, il faut que tu cours, il faut que tu sues. Tu fais comme les mecs qui font. Tu cours et tu mets des couches sur toi. Comme ça, il sue beaucoup, beaucoup. Et c'est comme ça que tu perds. C'est vrai. C'est pas assez top. Mais quoi ? Si je veux perdre des kilos d'eau, je vais au sauna, gros. Mais ma gueule, t'as toujours une réponse à tout. Mais oui, mais t'as pas de sauna. Là, le but, c'est que je ne vais pas faire un combat de MMA où je dois faire moins de 70 kilos. Je ne dois pas perdre 5 kilos en une pesée. J'avoue, je t'ai le balancé un programme. Ça ne sert à rien de perdre de l'eau, gros. Tu t'es balancé un programme. Il est trop con, putain de merde. Tu dis perdre vite dans 3 mois. 3 mois, mec, c'est demain. Non, c'est dans 3 mois. En 3 mois, tu peux perdre largement 3 kilos par mois. Ça ne me semble pas déconnant. Donc là, le bannington que tu as fait, tous les lundis, tu feras de bannington ? Non, mais pas que tous les lundis. Dis-moi ton programme. Lundi. Mardi. Mercredi. Mardi. Vendredi. Quoi ? Tous les jours. Tous les jours bad ? Avec qui ? Avec tout le monde. Je suis super pacha, j'ai envie tout le monde. Lundi, Renfellos. Vendredi, Zoulou. Et les autres jours, je n'ai pas encore trouvé. Putain. Ah, c'est déjà pas mal. Tous les jours. Et tu fais combien de temps, 2h ? Dans les 8 à 9h. Ah, putain, mais qu'est-ce qu'on se marre. Bon, allez. Quelle belle émission. Bon, allez, putain. Je veux qu'elle se fasse défoncer. Ah, deux notes, quoi. Parce que franchement, elle m'énerve. Le cheval, enfin, je ne sais pas ce que c'est. Mais non, ce n'est pas du tout mon style. C'était n'importe quoi. Attends, par contre, il y a un truc qui est abusé. C'est qu'elle, quand elle a fait Gangnam Style, elle est en mode, je ne comprends rien et tout. Et elle l'a à son mariage et elle est en mode, c'est la minute de l'année. Je suis désolé, mais c'est une P-T-U-E. Remettez les lettres dans l'ordre. Oh, mariage de Joana nous a fait la Corée, mais un truc de mal, elle me dit qu'elle ne connaît pas. C'est de la mode de soi, tout simplement. Non, ce n'était pas elle. Ce n'était pas à son mariage qu'il avait Gangnam Style. Par contre, pendant le mariage où il avait Gangnam Style, elle était en mode, c'est pas mon truc, je ne comprends pas cette danse, mes couilles. Et là, elle a dit quoi ? Dégout les couleurs. Là, c'est à son mariage et à Gangnam Style. Oui, mais elle n'a pas décidé. C'est le DJ, elle ne gère pas la musique. Père, c'est mon mariage, crois-moi que la liste des sons passe dans mes oreilles avant. Ah ouais ? Oh oui ! J'avais un slow que j'ai décidé, parce que j'ai fait un slow avec ma femme, j'ai juste décidé cette chanson. Mais sinon… Je crois que… Tu prends de mon DJ, tu ne prends pas un DJ, tu te dis bon. Non, tu décides tout. Tu fais une playlist. Non, je ne décide pas tout. Il fait la playlist. Mais tu ne vas pas faire la playlist entière. Pas moi, lui, c'est son boulot. Mais c'est ce que je te dis. Mais du coup, elle n'a pas… Mais laisse-moi finir. Il fait la playlist. Je regarde les sons dans la playlist. Ah, tu regardes après. Si dans les sons de la playlist, il y a… Gangnam Style, tu retires. Je m'en fous de Gangnam Style. Mais s'il y a une musique qui pue, c'est mort. Tu retires. Ça dégage. Ok. Si il y a la musique du gâteau, là. La musique du gâteau, elle sera évidemment là. Elle sera évidemment là. Ah, elle est magnifique. Ça, ce n'est pas le DJ. De toute façon, il n'y aura pas de DJ à mon concert. Quoi ? À ton concert ? Il n'y aura pas de DJ à mon concert. Il n'y aura pas de DJ à mon concert. Il n'y aura pas de DJ à mon concert. Il n'y aura pas de DJ à mon concert. Ce sera toi, ce sera toi. Ah, moi, je ne suis pas de mauvais. Moi, je ne suis pas de mauvais. Il est temps pour Sophie et Christopher de découvrir les notes obtenues pour l'ambiance générale de leur mariage. Tu n'engages pas un DJ pour check l'intégrité de la musique ? Bien sûr que c'est juste. Bah si, mais non. Mais j'en ai rien. Désolé, je suis pointilleux. Mais tu es pointilleux. Mais quand même, tu vas te faire chier. Imagine, il y a 120 sur 120 de musique, mec. Tu vas te taper. T'as autre chose à faire. Mais je n'écoute pas les musiques. Mais oh, je ne suis pas con. Non, tu vas regarder. Mais t'as un autre chose à faire. Crois-moi, à ton mariage de regarder la playlist du DJ. Putain. Écoute, merde. C'est une sorte de... Je te rate, je connerie. 120 de musique à check tous les noms, ça ne me prend même pas 20 minutes. Ah, tu les fais en fois deux. C'est plus que je check les noms. Je n'écoute pas les sons, gros. Merci, tu ne vas pas écouter toute la musique. J'arrête, je n'arrête pas. Mais moi, je te dis, fais-moi confiance. I've been through this, my man. Hombre. Tu ne vas pas te casser le cul. Regardez. T'auras autre chose à foutre. Mais je sais que tu es quelqu'un de pointilleux. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez toi. Mais après, je ne vais peut-être pas le faire. Je te le dis juste là parce que... Peut-être pas le faire. Peut-être qu'il y aura juste un mec au triangle. Non, mais je te connais, tu le feras. Tu feras des chansons. Après, on sera juste peut-être sur YouTube. Et puis, je dirais... Allez, c'est à toi de la lancer. Lance-toi. Chacun aura son ticket. Chacun met sa musique au moment où il veut. Ça, c'est bien ça. Chacun choisit sa musique. Je ne vais pas te mentir que Doigby, il passera. Il sera là. Il sera là en chair et en noche. En noche. En noche. Est-ce que tu penses qu'il viendra gratuitement ? Je suis sûr que oui. Oui. Non, ouais. J'espère bien. Il faudrait une presta. Je ne sais pas. Attends, s'il vient à mon mariage, il vient gratos. Ah oui, parce qu'il est invité. Ok. Non, il n'est pas invité. Il vient que pour chanter. Mais attends. Combien je te dois ? Si jamais je fais chanter Doigby à mon mariage, évidemment que je l'invite. Je ne vais pas lui dire juste tu passes et tu as le droit de récupérer les restes des assiettes des mecs. Non, tu peux le payer en entier comme un chanteur. Il y a des riches qui payent des gros chanteurs. Non, je l'invite. C'est quand même un ami. C'est ce que je dis. On embrasse. Rizo a fait un jeu de mots. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Non. Je suis en train de dire qu'il est con. Tu sais, il l'a aimé à l'écran. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va Rizo ? On ne te dérange pas ? Qu'est-ce que tu fais Rizo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Lâche cette banane Rizo. Il me dit que tu as fait... Ouais. C'est un regard. Ouais. C'est ça à peine. On ne parle pas des mains. Ouais. C'est le Kenji. Oh, c'est la petite. C'est-à-dire que c'est elle qui gagne ? Bah oui. Non, c'était pour être sûr. Ce que tu m'as dit, c'était pour être sûr. Elle, c'est la quatrième. T'as rien compris, toi. C'est la quatrième, après ils sortent un pas un. Ah oui, d'accord. Mais t'as rien compris. Non mais c'était pour être sûr. Ah oui, non mais frère, ils ne vont pas faire sortir le premier en début. Genre, le reste, il reste dehors les autres. Et hop, c'est terminé, fin d'émission. Ouais, mais c'est pas bon, putain. C'est-à-dire que c'est la quatrième. Qu'est-à-dire, putain, quel suspense. Hésitation. Merci. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est grâce à toi. Je rappelle plus leur thème, c'était la merde. C'est lui qui a gagné du con. Mais putain, t'es con aussi, toi. T'es con aussi, mais je le savais, putain. Je me disais qu'il s'y raconte aussi, putain. Oh, il est maléable. T'es un petit enfant, on lui fait croire tout ce qu'on veut. Je ne regarde pas l'émission. Pas peu. Maline Sauva. Putain, il est con celui-là. C'est con. Grâce à son mariage sur le thème de la mère, Kelly remporte la compétition. Elle remporte la compétition avec 8,8 de notes. C'est quand même le pire truc de l'histoire. Je crois que c'est l'épisode où la note de la première est la plus basse. T'as 8,8 là-bas. Victoire. 8,8. On est champions. Oh putain. En plus, ce thème est ignoble. Je crois qu'elle gagne juste avec la robe. Kelly, elle a gagné juste parce qu'il y a les deux meufs, les deux autres, pas la méchante gothique. Elles lui ont mis 14 pour sa robe. Oui, c'est qu'elle gagne. Il y a 8,8 et la deuxième, c'est 8,4. 8,8. 8,3. 8,8. 8,4. 4 et 8,2. 8,2 et 8. C'est catastrophique. C'est quoi la meilleure note qu'il y a jamais eue ? Moyenne. Je ne sais pas. En fait, je ne regarde que les épisodes où les moyennes sont défoncées, mais il y a des notes à 16, des fois. C'est franchement... 8,8, c'est 4. Putain, je me suis délecté. Délecté, mais... Je suis bien content qu'elle ait fini quatrième. Comme quoi, il y a une fucking justice. Bon, tu veux te regarder un petit... Qu'est-ce que t'as de beau ? Qu'est-ce que t'as de beau ? Tu veux regarder un petit Just Lover ? J'ai déjà vu, mais je sais que t'adore ça. Oh, mais t'as déjà vu ? Oui, mais je les ai tous vus, gros. Je suis désolé, mais c'est pas grave. C'est avec toi, on se régale. Just Lover, c'est avec le couple, enfin la rencontre là. T'as pas un truc comme ça ? C'est avec le regard caméra. Ah ouais, ça c'est génial ça. Avec la meuf que t'aimes bien. Mais c'est plus elle, mais... Comment elle s'appelait ? Estelle ? Estelle ? Estelle, ouais. Qui jouait bien en plus. C'était plutôt une bonne comédienne. Du coup, tu veux ? Si on a le temps... Bah, on a un peu... Combien de temps ? Je sais pas à quelle heure il est. Il est 22h20, mais bon... J'ai faim, je te cache pas. Moi aussi j'ai faim, on a tous faim. Combien ça dure ça ? 25 minutes. Quand même, c'est rond. C'est rond. Je vais... On va faire moins pause. Ouais, on fait moins pause, vas-y. Par contre... T'as un truc ? Et le truc que t'as regardé dimanche, comment ça s'appelle ? Tu m'as dit ? Ah, mais ça, ça dure 50 minutes. Oh mec. En fait là gros, ça, ça dure que 45 minutes. Juste on parle, on parle. Ça, ça dure 45 minutes ? On a fait deux heures sur la... Ah oui, on a parlé. En même temps, mais quelle émission ça a été ? C'est régalé. Il faut qu'on fasse à trois avec Gigi aussi. Franchement, tu sais quoi ? Pour fêter son retour, mardi prochain. C'est acté ? C'est pas acté, c'est dans la roche. Marie, t'as entendu ? Tu l'as ou pas ? J'y crois même pas. Comment ça, celle-là ? Non, non, mais c'est pas tu crois, c'est sûr. Il l'a dit, le tchat est témoin. Fêter le retour de Gigi. Tchat est témoin ? Il sera là mardi prochain ? Oui. Eh ben, allez. Le mardi où il est là, il revient. Je sais pas pourquoi, on est à la 2 secondes, à 2 à l'heure. Mais j'ai déjà téléchargé celui-là, Xenri ? Il est dans la place de DLC ? Ah mais oui, il l'a déjà téléchargé ? Je suis trop con. Je suis bien content, putain. J'aurais tout cassé s'il y avait... Nous cherchons tous le grand amour, n'est-ce pas ? On se le met, vas-y. La sonnette ! C'est qui ? C'est qui ? C'est le mec ! Bonjour madame ! Attention ! Il est pas mal ! C'est un bon cru ! Ça sera jamais au niveau du premier ! Bonjour mademoiselle ! Eh mademoiselle, vous voulez dormir sur ma pelouse ! La pelouse, vous voulez l'oreiller ? C'est Bourville, vous voulez l'oreilleux ? S'il vous plaît ! Le premier, quand on l'a dit, ça dégaine ! Eh, il a une petite touche ! Ça me prendra pas aller trop vite ! Oh putain ! Mais ce sourire ! Il doit en faire craquer plus d'une ! Méfiance donc ! Je commence demain, mais j'ai deux heures avant moi ! Je voulais... Méfiance donc ! Méfiance donc ! Eh risotto chaud ! Oh là là ! Méfiance ! Elle te fait craquer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle te... Elle te fait craquer ou pas elle ? C'est plus pareil pour la chambre ! Hein ? Mais non ! Mais non ! Et vous mademoiselle, est-ce qu'il vous fait craquer Gabriel ? Marie, regarde la petite Enora là ! Bouf 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 ! Non mais pas Enora, le mec ! Bah ouais ! Ah oui, pardon ! Non mais vraiment, je préfère la meuf ! Ah tu vois ! Eh, je connais ma Marie ! Et Latifa, c'est un quoi ? Un 3 ? C'est un... entre 6 et 7 ! Oh ! On aime le jardinage ! La main verte ! Green hands ! Je suis désolée ! Je vous ferai une démonstration pour le bouturage ! Je vous montrerai les outils utilisés ! Ça m'enlèverait une sacrée épine de pied ! Si je peux vous faire ses fleurs ! Je sais ! Eh ! Ok ! Ok ! Je prends mon carnet et j'arrive ! En fait, j'ai travaillé plus vite que prévu ! Et mon article est déjà prêt ! Et puis de toute façon, j'ai pas faim ! Traitre ! Oh ! Oh ! Traitre ! Le bruit de vent ! Oh ! Traitre ! Oh mec ! J'ai pas faim de traitre ! Je voulais faire des interviews politiques et de la fille qui met les pieds dans le plat ! Enfin, la révolution, quoi ! Ouf ! La bougie, elle est éteinte ! The Wind Waker ! La tornado ! La bougie est éteinte ! On a pris le vent ! Oh putain ! Ça, ça fait mal, ma gueule ! Allez, viens ! Je t'emmène au vent ! Je t'emmène au dessus des gens ! Allez, viens ! Oh putain ! Prendre un win comme ça ! Ouf ! Ah ! Utilisional ! Ah ! Celui-là ! J'en ai pris un une fois ! Tu vois ! Sur les 25 ! Et croit-moi déjà ! Je me sentais pas bien ! Oh putain ! Je voulais faire des interviews ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il dort ! C'est endormi ! Mais comment il peut ? Je comprends pas ! Il a pris un vent ! C'est l'heure ! Je suis désolé, j'ai eu une grosse journée, mais... C'est incroyable ! David, c'est incroyable ! Bravo ! Bravo ! Tadadadadadadaaaa ! Le filet de sécurité pour le vent, je prends un vent ! Je fais semblant de... Oh mec, il est... Tu veux mon embrasser ? Non, attends ! Fais la meuf, fais la meuf ! Fais la meuf ! Vas-y ! Faut que je me retire parce que c'est... Vas-y ! Ah, je vais regarder, peut-être... Mais est-ce que tu peux... Ah 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 ! C'est parti ! Attends, ça suffit, tu sors de chez moi. Oh, j'ai eu une dure journée. Tu sors de chez moi. Mec ! Oh, elle étonne la bougie ! Ah, mec, c'est magnifique. Alors ça, si j'avais connu cette technique à l'époque. La technique de je prends un vent où je m'endors. La roseraie de l'abbaye de Castelneuf, tu connais ? C'est à 10 bornes d'ici. C'est à 10 bornes d'ici. Ok ok j'adore l'idée sauf que c'est absolument enfermé au public mais mon journaliste et je crois que personne n'y avait accès en 23 ça pourrait changer il se trouve que cette roseraie est entretenue par un paysagiste exceptionnel qui en possède de la clé mais non mais si c'est le seul jardin en France Do you possède la clé de la roseraie de Belle of a Udala qui a la coupe du château dans sa poche avant oh il est délicieux Tu crois que la légende est vraie ? que si deux amis se retrouvent autour du rosier ils sont destinés à s'aimer pour l'éternité ? T'espoiré Normal Tu crois que la légende est vraie ? Je vais voir ma bougie Ils sont très très proches là par contre que deux amis de 20h très très proches Attends ça y est Oh Tu peux me laisser maintenant ? Allez Jardinier Je me fais un petit plateau de téléphone Je peux Je peux s'il vous plaît Je l'aurai un jour Je l'aurai Et le nouveau Les derniers Pas morts les deux ? Le dernier est mort Philippe Corsan Malheureusement Super actor Je peux Rizzo il m'a régalé Tu peux me jurer que c'était vrai ça aussi ? Ok J'ai pas de double vie mais il y a bien un truc que je t'ai pas dit Je m'en doutais Tu sais quoi ? Laisse tomber J'ai donné Oh putain Oh putain Alors ? A voir avec Fanny ? Non Je sais il a un enfant caché Ouais Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Il a une fille cachée ? Non Deux ? Non Mais je me rapproche ? C'est un frère jour Mais non Depuis le début il l'a tout Mais si Attends ils alternent ? Tu vas voir Que te fous de ma gueule ? Oh il est beau putain Regarde Oh putain Oh putain Oh Ah il est beau C'est ça que je voulais te dire Mais t'es con toi Mais tu me... Tu me t'es chier Oh la la Mais pas du tout Il est juste archoéthique Il est archoéthique Ok d'accord Tu avais un frère juveau ça n'allait aucun sens Je me suis dit en fait il... Il a envoyé son frère de temps en temps C'est pour ça Ah putain C'est où tu risques de t'endormir ? On prend risque Oh Oh putain C'est bon Il s'endort pas si je vois ce que je veux dire Il veut dire que j'ai manqué de passer à côté de l'homme de ma vie A cause d'une histoire à dormir debout Oh La p'tit jeu de mots I'm got a love I'm got a love Aaaaah Être amoureux C'est plus fort Putain mais alors ça veut dire... Attends attends Il y a la suite à ça là ? Bah je... non je trouve ça un petit... un petit... Mais comment il fait dans l'intimité ? En cas d'émotion forte ? Il peut jamais procréer ? Ture question La frère jumeau Il a l'intimité Il faut l'imaginer En fait il s'envoie Il s'envoie le frère à une fois sur deux Qui s'endort aussi I'm just a love Bref Je suis fatigué J'ai faim J'ai soif Ah c'était... J'en ai... Les larmes qui tombent Les larmes aux yeux tellement que je me suis régalé J'ai chaud Mais je transpire Tu crois vraiment tout Sinon Quoi ? Je suis fatigué Bah je sais pas je me dis tu connais Je t'écoute Mec je sue mais je transpire de fou quoi Je me suis régalé putain Bon bah merci à tous d'avoir suivi Merci Merci à la régie La semaine prochaine on se retrouvera avec Jiraya et Norman The Three S'il est là Normalement il devrait être là Mais il m'a dit reviens il reste que moi Bisous à tous On est fatigué On a faim Il y a un peu de pérotis et tout ça Ciao Merci le chat la famille Ciao Sous-titres par Jiraya Sous-titres par Jiraya Jiraya